Décollage à 19h20 du déco du Puy, c'est une clairière sur une colline boisée au-dessus de l'Eguine. Au fond, on voit le lac de Sainte-Croix, latéraux et sur la berge à droite, à l'embouchure des gorges du Verdon. Comme ça tient en dynamique, je reviens vers le déco où les suivants se préparent. David et Gilles, qui sont partis avant moi, sont allés directement vers latéraux, du coup je suis seul en l'air. C'est tentant de continuer sur la colline du Grand Margesse, qui est devant moi, mais comme je ne sais pas exactement où commence le camp de Cangevers, qui est interdit de vol, on s'arrête ici. Un peu plus tard, j'arrive bien au-dessus du déco, du coup je m'aventure en direction des gorges du Verdon. Plus on s'avance, plus la vue est magnifique sur les gorges. Juste avant les gorges, on voit la route qui monte au col d'Iloire et qui continue jusqu'à notre déco. Par contre, il faut faire attention de ne pas aller trop loin, car c'est imposable dans les gorges. Alors je tourne à gauche et je reviens vers le déco. Benoît décolle un quart d'heure après moi. Pas de chance, j'ai raté son gonflage parce que j'étais de doigt ce moment-là. Lui aussi, il profite du dynamique pour remonter et faire des allers-retours devant le déco. Et pendant les 45 minutes suivantes, on se croisera un très grand nombre de fois. La vague d'air était vraiment extraordinairement douce et agréable et la vue sur les montagnes était formidable avec les couleurs chaudes du soleil couchant. Quelques minutes. Quelques minutes plus tard, Jean-Claude décolle à son tour. Donc lui aussi monte bien dans le dynamique, mais il n'en profitera pas et il ira directement vers l'athéraux au bord du lac. Alors je crois que c'est le contact qui vient de décoller. Et un quart d'heure plus tard, c'est le tour de Simon-Pierre qui décolle en bi-place, avec mon bi-place d'ailleurs, et Kathleen comme passagère. Bon, le cri de joie, ça c'était parce que 5 minutes avant, il avait raté un premier gonflage et qu'il faut le dire, je m'inquiétais un peu pour mon bi-place. C'est parti. Tout le monde ailleurs décollé. On met assez rapidement le cap sur la crête des Vernis, qui est la crête vraiment en bordure des gorges du Verdon. En avant de la crête des Vernis, il y a encore des thermiques qui partent, ce qui me permet de les enrouler et de monter nettement plus haut que la crête. avec une vue plongeante sur les gorges, c'est très très impressionnant. Cette vue sur les gorges du Verdon, c'est vraiment exceptionnel. Bon, vous avez entendu mon enthousiasme sur le moment, mais je me suis toujours en voyant ça, c'était vraiment formidable. Là, on était en train de suivre les crêtes en bordure de la gorge et vous voyez le fond. Il y a Benoît et Simon-Pierre qui sont sur le fil du rasoir. Moi, j'étais un peu plus en avant et un peu plus haut, d'ailleurs, visiblement, ça marchait mieux en avant, mais vraiment une vue incroyable. Là, je pousse un peu plus loin vers le col d'Iloire et vous pouvez voir sur la gauche l'ancien déco, qui est une zone caillouteuse assez raide, clairement, c'est beaucoup plus difficile que le nouveau et je déconseille cet ancien déco. Si vous allez dans le secteur, allez sur le nouveau. Donc, comme je vous le disais, on ne s'en lassait pas et on a fait je ne sais pas combien d'allers-retours en se croisant et se recroisant encore et encore avec les couleurs sur les falaises en face qui évoluaient au gré de l'ensoleillement ou des passages nuageux. Là, il y a un autre passage avec le soleil qui reprend un peu du poil de la bête. Allez, encore un dernier passage au-dessus de la grête avec une vue plongeante sur les gorges. Je ne m'en laisse toujours pas. C'est plus fort. C'est plus fort. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501